J'ai beaucoup de sagesse, ils ont, pardon, beaucoup de sagesse. Déclaration des députés, le député de Soren Hill. Monsieur le Président, je voudrais mentionner Harris Rossman. La semaine dernière, lorsqu'une synagogue a été attaquée, Monsieur Rossman était en première, il s'a laissé cinq personnes mortes et d'autres blessés. Il est dans un commun après avoir été battu sur la tête et le coup, il est passé par trois interventions chirurgicales et l'a perdu à Ney. Monsieur Baird a dit que les attaques sur des personnes innocentes ne devraient jamais être tolérées. La communauté juive à Toronto et dans la province s'étaient réunies en solidarité suite à cet accord. La fédération de Toronto a accepté d'établir un fonds pour Howard, son épouse et sa famille. Hier soir, j'ai assisté au dîner de Negev et l'argent qui a été collecté serait utilisé en Israël pour la construction d'un hôpital, des problèmes très sérieux connus par l'État d'Israël comme les résultats de l'attaque. J'offre mes condoléances à toutes les familles et mes pensées sont avec Howard et sa famille. Merci, député de London West. Ce vendredi, j'ai assisté au lancement d'une nouvelle application Smart Appetite pour encourager les gens à London d'acheter local, améliorer le bien-être médical des gens. Ça a été développé par le docteur Jason Gilliland de l'Université Western en travaillant avec d'autres personnes. C'est un excellent projet et dans le processus, ceci a donné de l'emploi à quelques 300 étudiants. Non seulement ils acquièrent une expérience directe dans le développement des données, mais aussi développent des rapports avec la communauté qui leur permet de participer au bien-être communautaire. Ce sont exactement le type d'opportunités qui seraient étendues par mon projet de loi à apprentissage au lieu de travail. et je remercie les avants en donnant d'excellentes occasions à des jeunes. Merci beaucoup. Député de Miss Saga, Brampton Sud, merci. Je voudrais partager avec vous que récemment j'ai eu l'occasion d'assister à une cérémonie pour l'expansion du campus Hays McCampion au collège Sheridan à Mississauga en mai 2009. J'avais annoncé qu'il y aurait un nouveau campus à Mississauga en septembre 2011. Le campus est devenu réalité. Pendant l'été 2011, j'ai eu l'honneur d'annoncer que nos gouvernements investisseraient 67,7 millions de dollars pour l'expansion de la deuxième étape à être terminée en été 2016. Ceci va donner plus d'accès à l'enseignement post-conse d'air, investissement en nos jeunes. Notre gouvernement fait du progrès sur les promesses faites en investissant aux compétences. Promesses données, promesses maintenues. Merci, M. le Président. Winston Churchill a dit une fois que nous gagnons la vie par ce qu'on a bien, mais on a une vie par ce qu'on donne. Kalbenaï a invoqué énormément. Il avait une vie très courte. Il n'avait que 48 ans. C'était un merveilleux joueur de football avec qui je jouais quand j'étais à l'école et à l'Université de Guelph. Il a changé d'école pour se joindre à une équipe parce que dans une autre école, il n'avait pas d'équipe. Il a ramené le football à cette école. Il a fait de la collecte de fonds pour ramener une équipe à Ridgeway le soir de son décès. Il a réuni l'équipe pour les préparer au match suivant. Et son équipe, en fait, a fini par gagner le championnat, le premier titre pour Ridgeway depuis 1970. L'entraîneur en 1970, Pat Hudak, mon père, Kalbenaï, un homme qui a beaucoup rendu à sa communauté une histoire tragique, mais nous en sommes très fiers. Applaudissements Député d'Algoma Manitoulin, je voudrais dire que cette occasion de souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont venues ici pour parler des travailleurs blessés. Nous soulevons la question des prestations réduites sous les régimes libérales. c'est une attaque sur les travailleurs blessés. Il y en a parmi les citoyens les plus vulnérables que nous devons appuyer. Les gens sont choqués de voir des gouvernements qui causent de scandales et des fonds qui rentrent dans les poches des PDG des grandes sociétés. J'ai rencontré les membres de mon groupe à plusieurs reprises, à maintes reprises. Ils auraient voulu être ici, mais à cause des contraintes financières, il est très difficile pour certains d'entre eux venir ici. Nous soulevons toujours, malheureusement, les préoccupations depuis 2009. Lorsque David Marshall est devenu le président de la commission, les prestations ont baissé. Monsieur Marshall a reçu un abonni de 20% sur un salaire de 400 000 dollars. Ce gouvernement doit s'assurer à ce que des travailleurs blessés ne souffrent pas davantage à cause de ces changements. Les néo-démocrates vont continuer à protéger leurs intérêts. députés de Burlington, merci. Je voudrais reconnaître un gelant important pour la Croix-Rouge à Burlington. Mon collègue de Haldane et moi, nous avons fêté 75 années de service avec cette organisation qui dessert non seulement Burlington, mais aussi dans des opérations d'aide au pays en développement dans un monde parfait. On ne s'ouvrirait pas à des inondations et on n'aurait pas besoin de ces gens, mais les catastrophes naturelles et autres ont lieu. Et c'est là où leurs programmes peuvent sauver des vies et où le transport à un rendez-vous médical peut changer la vie d'une personne âgée. Après avoir vu les effets d'inondations à Burlington l'été dernier, je suis très fier de leur travail. suite aux inondations, la Croix-Rouge était là pour parler aux victimes, les aider avec leurs préoccupations et mesurer les impacts l'indonais. Je voudrais remercier, féliciter pour 75 années de service tous les bénévoles et les membres du personnel. Merci. Le député de Renfrew-Nippus-Sink, ma déclaration et une demande au ministre de Presseport. de reprendre mon projet de loi que j'avais introduit la semaine dernière pour amender la loi pour que des voitures ne soient pas permises sur les routes en cas de verglas ou de neige. Avec l'approche de l'hiver, je voudrais rappeler aux gens que si quelqu'un a conduit sur les autoroutes l'hiver dernier, vous avez sans doute vu du verglas ou de la neige tombant de toits de voiture. Nous ne savons pas quel titre d'hiver nous aurons, mais ce qui est arrivé dans ma circonscription à M. Stickels était choquant. une feuille de glace de 53 pieds est tombée du toit d'un camion. Sa voiture était complètement démolie et nous avons découvert que ceci n'est pas couvert par la législation. Ceci va faire ce que font d'autres provinces et d'autres États qui souffrent de l'hiver. Alors, je demande aux ministres des transports de le soumettre comme projet de loi du gouvernement. Je suis sûr que tout le monde va l'appuyer et le député des Clinton-Lawrence. Je voudrais rendre hommage à Jeff Dorfman. Jeff Dorfman était le propriétaire de Kansas Corned Beef Daily Emporium, un merveilleux bénévole, membre des milices canadiennes et les troupes du gouverneur général. Il était lieutenant-gouverneur d'honneur. Il a guidé l'institut militaire ici. Grâce à son travail, il deviendra un projet de patrimoine pour qu'il reste là. Jeff était un homme d'affaires épatant, un bénévole généreux de la communauté. Il a adoré le Canada. C'est pourquoi il était membre des milices pendant 50 ans. Il était toujours là pour aider les gens. Il va nous manquer. C'était, comme on dit en yiddish, un véritable mensch, un homme de sa parole typique à ce qui est merveilleux pour un jeune Canadien qui a travaillé toute sa vie et nous voulons rendre hommage à Jeff Dorfman, qui va nous manquer, tout comme à son épouse, ses filles et son fils. Alors, Monsieur Dorfman, tu vas nous manquer. Vous étiez un véritable ami et mensch pour nous tous. Député des Kings de Kingston, les îles. Récemment, j'ai assisté à un événement merveilleux dans ma communauté. Le dîner annuel de la Fondation Afro-Caribe de Kingston, qui fait la collecte de fonds pour des bourses à l'Université Queen pour des jeunes qui en ont besoin. Les prix ont été donnés à Maverick Blair et Anthony Deney de diverses écoles, ainsi qu'un troisième, et je les ai rencontrés lors du souper et les bourses. Robert Sutherland est à la mémoire du premier étudiant couleur qui est venu en 1849 de la Jamaica Queen. Ses réussites méritent plus de temps, mais parmi d'autres choses, il est connu comme le premier avocat du Canada. Il a laissé tout ce qu'il avait à Queens à une époque où ils avaient pas d'argent. Des organisations telles que celle-ci, dont il y a beaucoup dans ma circonscription, sont très fiers à contribuer à la vie multiculturelle de la communauté. J'en tire toujours beaucoup d'inspiration de leur travail et je vous remercie, député de Daven, pour rappel au règlement. Merci. Comme mentionné, je voudrais souhaiter la bienvenue à les étudiants de la cinquième année de ma circonscription. C'est pas un rappel au règlement, mais il est toujours bon de voir les gens que vous présentez. Bon, alors avant de passer à ce qui va suivre, il y a deux anciens parlementaires qui sont dans la tribune de président. Monsieur David Warner, qui était également le président, et Monsieur Steve Gilchrist, alors très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Applaudissements ... ... ... ...